Salut salut ! J'espère que vous allez bien. Je reviens avec le petit Nuki, il est là, voilà, il est là. Je l'embête alors... Dis bonjour, dis bonjour Nuki ! Bonjour les abonnés ! Tu dis bonjour ? Je suis guéga. Bon bref, il est là, il est toujours là. Je vais vous montrer l'avancement dans mon bullet journal. Je vais vous montrer un petit peu le mois de février. Enfin non, je crois que d'abord je vais vous montrer comment je prépare le mois de mars. Vous allez voir qu'avec le Nuki, ce n'est pas une mince affaire, il m'a embêtée. Je crois qu'il aime l'aquarelle. J'ai l'impression qu'il y a de l'herbe à chat dans l'aquarelle. Euh... Hé, là par contre... Ah ! Tu dis bonjour ? Bonjour ? Dis bonjour. Regarde, bonjour. Bon, bref, on va faire vite. Donc, je vous montre comment je prépare le mois de mars, le petit dessin que j'ai fait. Et après, je vous montre un petit peu comment, voilà, comment s'est passé le mois de février. Voilà, un petit topo sur le bullet journal. Voilà, ça plaira à certains et pas à d'autres. Eh ouais ! Bon allez, c'est parti parce que je pars encore dans mes montagnes. Donc voilà, je vais commencer donc la page du mois de mars. Je me suis inspirée de Pinterest. J'ai vu des flèches, j'ai vu des êtres à prêves. J'ai fait un petit mix des deux. Et voilà, pour l'écriture, j'ai pas fait une sorte de lettering, hand lettering, la calligraphie. Enfin, je l'ai fait sur le même principe, mais je l'ai fait un peu différemment. J'avais envie. Donc, j'ai quand même doublé les... Quand on descend, en descendant. Mais voilà, j'ai pas fait le... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas ? Donc, j'avais fait bien sûr un premier jet au crayon à papier. Et là, je repasse avec mon stylo Faber-Castell. Voilà. Un des... Je ne sais pas si c'est le fin ou le médium. Enfin, le M. Mais bon, peu importe. Donc voilà, j'ai un peu de mal à tracer les lignes droites, apparemment. Donc, je préfère utiliser la règle. Et mon chat a été un petit peu pénible. Donc, du coup, il y a des loupés. Mais bon, ça arrive. C'est le jeu en même temps. Et c'est pas grave. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement le fait main. Il y a des loupés, mais c'est pas très grave. Donc, je ne sais pas faire les étoiles. Je ne sais pas si vous voyez. Et les plumes, bon, allez, on va dire que ça va. Donc, j'ai changé la caméra de sens. Je suis désolée. Je sais que c'est moins bien parce que vous ne voyez pas forcément ce que je fais. Mais bon, c'est presque fini. Donc, on va dire que ça passe. Voilà. C'est fini. Je vais gommer le crayon qui reste. J'ai mon chat qui était en train de m'embêter. C'est un truc de... Il est pénible, ce petit chat. Mais qu'est-ce que je l'aime. Donc là, voilà. Maintenant, je vais utiliser de l'aquarelle pour colorier tout ça. Donc, j'ai une palette. Je ne sais pas où je l'ai trouvée, la palette. Peut-être sur un site ou je ne sais pas où. Mais en tout cas, elle me sert bien. Voilà. C'est une petite palette. Non, je crois que je l'ai achetée à Auchan. Enfin, peu importe. Je prends dans les tons verre d'eau, un peu bleu, verre d'eau, au départ. Dans les bleus aussi. Je fais vraiment à l'impro. Enfin, j'improvise. Je patouille et j'aime bien. Voilà. C'est ce que j'aime. Comme je vous ai dit. Alors là, mon chat commence à m'embêter. Comme je vous ai dit. Je ne sais pas quel résultat ça va donner. Donc, ce que je vous dis, c'est que voilà. Je ne sais jamais quel résultat je vais obtenir. Et à la fin, quand j'en suis satisfaite, je suis ravie. C'est ça la magie de... La magie de la création, du dessin, de la peinture. Alors, je suis désolée pour mon chat. Il était un peu pénible. Je vais essayer de terminer, mais ce n'est pas évident. Donc, j'ai rajouté un petit peu de violet, un petit peu de rose. Toujours avec mon chat qui m'énerve. En fait, j'ai l'impression qu'il veut manger l'aquarelle. Je ne sais pas s'il y a de l'herbage à dedans, mais je vous assure, il veut manger l'aquarelle. Donc, j'ai eu du mal, mais bon, un peu s'il met sa patte, mais bon, c'est bien qu'il participe à la création. Voilà ce que je me suis dit pour positiver. Donc, j'essaie de mettre un peu de touche de couleur par-ci, par-là. Vraiment désolée pour mon chat. Parfois, je sais qu'il cache l'écran. Après, je vais rajouter une petite pointe de jaune. jaune ocre. J'aime beaucoup l'ocre. La couleur ocre. Et ça rajoute un petit truc sympa, je ne sais pas. Un côté doré peut-être, puisque je vais... Vous allez voir, je vais vous spoiler la vidéo. Mais voilà, je rajoute un petit peu de doré dans les étoiles. Avec du posca très fin. La pointe très fine. Et donc, voilà, ça va faire un petit truc simple, mais finalement bien sympathique. Du moins, c'est mon avis. Donc, voilà. Alors, donc, voilà la bête. Et il y a celle-là aussi. Donc, je vais vous montrer un petit aperçu du mois de février. Ça va être rapide, parce que le mois de février, je ne sais pas, il est assez rapide. Voilà, c'était la première page de février. Là, on a le petit calendrier du mois. Voilà, vous voyez, je n'ai pas rempli grand-chose. C'est vraiment rapide. Ensuite, là, on avait la première semaine de février. Enfin, qui commence au 5. Donc, voilà, j'avais fait sous forme de petit cadre comme ça. Je crois que je vous l'avais montré. Je ne sais plus. J'avais mis la Project Life. Ouais, voilà, je vous l'avais montré. Là, j'avais fait les menus. Ensuite, là, bon, petite citation que j'ai recopiée des tampons de chez Action. Elle est pas mal du tout, celle-là. Comme c'était une page blanche, je l'ai meublé avec ça. Là, j'ai mon mood tracker, mon truc d'humeur. Donc, voilà, je l'avais fait dans les tons bleus. J'aime bien. C'était sympa. Donc, là, c'est moins bien. Là, c'est mieux, un peu mieux. Là, c'est au top. En haut de la pyramide, c'est au top. Et donc, là, c'est les jours du mois. J'aime bien cette façon de faire le mood tracker. Je l'ai écrit en anglais, mais... Là, c'est la semaine du 12 au 18 que je la trouve très sympa. Parfois, même, celui que je note des choses, je ne sais pas, que je fasse des petits... Rien que noter, ça me plaît bien. Donc, là, voilà. Elle est mignonne, cette petite semaine. Pourtant, elle est toute simple. Il n'y a rien d'extravagant. Vraiment, je m'en sers comme un agenda, tout simplement. Un agenda pour tout. Là, j'ai une autre citation. Je vous laisse le temps de lire, parce que je la trouve sympa. Ensuite, c'est le jour... Au jour le jour, je veux dire. Je vais avoir du mal. Arrête, Nuki. Donc, voilà. Hop, Love is Gold, quand même. Le jour de Saint-Valentin, c'est magnifique. Avec toujours la météo. Ça habille tout de suite, la météo. Ça habille tout de suite le... Là, j'étais off ce jour-là. Je suis allée au cinéma, donc je me suis mis le ticket. Et j'ai écrit trop beau. Voilà. Là, c'est la semaine du 19 au 25. Donc, pas grand-chose. Je ne sais pas. Ce n'est pas très animé. Là, c'est au jour le jour. En fait, au jour le jour, quand je suis au boulot, je note des choses qui me passent par la tête. Je ne sais pas si j'ai des exemples à vous donner. Mais vraiment, je note, je gribouille parfois. Enfin, bref. Là, c'était Grassemat. Donc, je n'ai rien noté. Là, j'ai pris quelques notes. Là, c'est la semaine. Donc, la dernière semaine. Donc, cette semaine, en fait. Mais j'ai juste fait les trois jours de la semaine, moi. Les trois derniers jours du mois, je veux dire. Oh là, excusez-moi. Je fais tout bouger. Donc, les trois derniers jours du mois. La note à faire. Et j'arrive, voilà, au mois de mars. Donc, vous avez vu que j'ai bien galéré avec mon chat. Bon, le résultat est pas mal du tout. Voilà, voilà, mon petit mois de mars. Et donc, je l'ai déjà séparé. Alors, ce qui est chiant avec la corail, c'est que ça fait une sorte de poussière. Qui n'est pas très agréable. Donc là, j'ai mon mois. Donc, c'est dans les tons violets. Voilà. C'est dans le violet que j'ai fait ça. Donc, pas grand-jose pour le moment, effectivement. Là, j'ai mes... Ça, ce sont mes dépenses de ma carte pour la carte d'aliments au champ. Carte au nez. Là, ce sont mes... Ça va être mes humeurs. Donc, du mois. Donc, du premier jour au 31. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait une sorte de dégradé. Mais les couleurs, elles sont là, en fait. Parce que c'est vrai qu'elles sont un peu mélangées, là. Sans trop le vouloir, j'ai fait un dégradé. Et elles se sont un petit peu mélangées, surtout à ce niveau-là. Je les ai colorées avec les feutres tombeaux, tout simplement. Là, ça va être la gratitude. Voilà, toutes les choses qui me arrivent. Toutes les choses positives du mois. Alors, je n'ai pas réussi à faire 31 petits ronds. Mais déjà, si je remplis tous les petits ronds, ce serait pas mal de choses positives. Voilà, j'ai écrit merci la vie. Et là, on a la fin de la semaine. Et voilà. Et donc, après, je continue. Donc, le principe du bullet journal, c'est que ça se fait au jour le jour. Du moins, là, je peux faire ça, etc. Mais après, la suite, je ne peux pas avancer. Puisque, je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas, le vendredi, je vais noter des choses. C'est vraiment une sorte de fourre-tout. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. Pourtant, vous voyez, je ne sais pas dessiner. Mais pourtant, je ne sais pas dessiner plus que ça. Je fais des bricoles. Et voilà, j'arrive à le décorer vite fait. Et que ça reste... Je ne sais pas... C'est vrai que ce dessin, je le trouve sympa, finalement. Une fois qu'il est terminé, finalement, avec les couleurs et tout, il est bien sympa. Donc, je... Voilà. Je vais voir. Parce que je pense passer au planeur. Mais bon, peut-être les deux. Je verrai. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, c'est tout pour le début du mois de mars. Sous-titrage Société Radio-Canada